Une question opérationnelle, si vous voulez bien. Première question. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de renforcer l'interopérabilité et sur la mise en place d'un répertoire de données personnelles qui permettent de détecter les faux documents d'identité. Les documents d'identité les plus falsifiés sont les cartes d'identité. Est-ce qu'on peut attendre des ministres français et allemands de l'intérieur qu'ils fassent pression pour que l'on essaie d'introduire des éléments communs d'identification de sécurité biométrique dans les cartes d'identité délivrées par les Etats membres ? Deux, la révision du système d'information Schengen, nous l'avons soutenue, mais je suis d'avis qu'il faudrait que toute alarme qui est déclenchée lors d'un contrôle SIS relative à un cas de terrorisme soit immédiatement transmise au Centre européen de lutte contre le terrorisme d'Europol. Ça sert à quoi ? D'avoir un centre commun de lutte contre le terrorisme si on ne lui transfère pas les informations adéquates. Troisième question, d'accord avec vous sur la nécessité de prendre des mesures en matière d'encryptage, mais il y a un autre problème qui se pose dans ce domaine, c'est que maintenant il y a une technologie qui s'appelle C-G-N et qui permet aux opérateurs, aux providers, de donner les mêmes numéros IP à un grand nombre d'utilisateurs en même temps. C'est une technique, vous pouvez vérifier ce que je dis, je l'ai vérifié auprès d'un professionnel, ce qui rend les enquêtes de police particulièrement difficiles pour l'identification. Et donc, je m'adresse à vous en disant, en plus de la technique d'encryptage, est-ce que vous pouvez étudier ce problème de manière telle qu'une bottleneck pour les enquêtes de sécurité puisse être levée en supprimant cette possibilité ? Et la technologie alternative existe. J'ai terminé. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi améliorer les données biométriques dans les pièces d'identité nationale ? C'est une bonne question. Pour la question de libération des visas, d'exemption des visas, nous disons, vous serez exempt de visa, que si vos passeports disposent d'une certaine qualité biométrique, sinon vous ne serez pas exempté de visa. Donc, nous le disons déjà en principe, et c'est en fait une bonne mesure qu'il faudrait peut-être encore développer. Ensuite, si nous avons une adresse IP dynamique, comment par la suite, à postériori, mettre des noms sur les utilisateurs ? Bon, c'est une question clé. Mais, ce dont nous avons besoin, et nous en parlons en Allemagne, il faudrait les faire en Europe, c'est un droit à la formation pour les autorités chargées de la sécurité, parfois aussi à l'égard du fournisseur, pour qu'ils puissent dire qui a utilisé à un certain moment l'adresse IP, surtout en cas de calomnie, en cas d'utilisation fonduleuse ou autre. M. Bonny a parlé de configuration technique en évoquant l'interopérabilité. C'est vrai. Mais nous ne voulons pas investir dans l'informatique sans sens, mais l'organisation intelligente des interfaces devrait permettre de régler plus facilement le problème maintenant qu'il y a encore quelques années. Et le fameux groupe à haut niveau dont je vous ai déjà parlé travaille là-dessus. Madame Gomes,